Par le tolkien, c'est une référence à l'Atlantide. L'Atlantide, c'est la référence à ce dont parlent les égyptiens, c'est l'Amenta. Donc tu sais que tes ancêtres, c'était les prêtres égyptiens. Donc l'Amenta, c'était l'Atlantide dont parle Platon. Et c'était le territoire que tu dirigeais par Poséidon, qui est le dieu inquis Osiris, qui est le créateur de l'humanité. Laurent, je l'ai ta version sur quelque chose. Et qui a pris la défense de l'homme au conseil des dieux. Donc il a pris la défense de sa créature. On a été sur un sujet hier soir. On a parlé de... Excusez-moi d'avoir tout cette diversion, mais j'allais marre de la France cartésienne. C'est clair, c'est clair. On change de sujet. J'allais marre de la boutique officielle. On va rentrer dans la sphère religieuse. Hier soir, Jacques m'a dit... Non, Christophe, Moïse n'était pas juif. Donc il était quoi ? J'ai dit ça. J'y perd les autres. Non, Moïse, ce serait en fait le créateur du judaïsme. C'est-à-dire le vizir de Thèbes sous plusieurs pharaons. Le dernier étant Akhenaton. Donc c'était lui qui était le médecin royal, qui détenait toutes les archives. C'est ça. Qui s'occupait des constructions. Voilà. On est bien d'accord. Et donc, tu sais que les... Attends, laissez-moi finir. Je mets deux phrases. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc en fait, tu sais que d'après les dernières recherches archéologiques qu'on a faites, on s'est aperçu que sur le site de la cité... Dis-moi la... La cité Géphienne. Quoi s'appelle la cité d'Akhenaton, là ? Akhenaton, oui, je... Ah oui ? Héliopolis, non, 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 je raconnais n'importe quoi. Ah oui, j'ai oublié. Je suis fatigué, excuse-moi. On s'est aperçu qu'en fait, les gens... Moi, je suis de la cité égyptienne. Le peuple était quasiment un esclavage. Oui. Et que la société égyptienne était en décadence. Mais en fait, c'est... Alors, il faut savoir que l'esclavage n'existait pas en Égypte. Non, c'est exact. Donc, on n'avait jamais vu une telle décadence en Égypte. Et en plus, il faut savoir que les prêtres étaient au chômage, les prêtres d'Amon, les prêtres d'Amon, puisqu'il y avait le nouveau culte d'Aton. D'accord. Donc, en fait, il y aurait... Akhenaton, Ayas, Amenophis, Kass. Voilà. Voilà, excuse-moi. Ayas, Amenophis. Et donc, il y aurait eu, d'après Antoine Pax, mais ça fait passer à ce que dit aussi... Mais ça dérogeait Sabat, là, dans le... Ah oui, oui, c'est ça. Rappelle-moi le titre. Ah, je ne peux pas, mais après, effectivement, je connais Sabat. Les secrets de l'Exode et les secrets de la Bible. Les secrets de la Bible, c'est ça. Donc, le grand vizir, en fait, Ramosé, en fait, il aurait organisé avec les prêtres la fuite, ce qu'on appelle la fuite d'Égypte, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le peuple juif, ce serait, en fait, le peuple qui était martyrisé, qui était un peuple multiracial, avec les prêtres, et donc le vizir Ramosé, qui aurait quitté l'Égypte et qui aurait rejoint la Palestine, qui était sous juridiction égyptienne. Le royaume de Judas était sous juridiction. Il faisait partie de l'Égypte. C'est une indépendance. Oui, après, c'est ce que je suis en train de dire. Et donc, ils auraient importé les archives d'Amarnat, et ils auraient importé aussi une arme secrète, la fameuse Arche d'Alliance, qui était une arme secrète, qui aurait ensuite été cachée sous le mont du Temple, parce que sous le mont du Temple, il y aurait des réseaux souterrains, où dernièrement, il y a plein de découvertes qui ont été faites sous le Dôme du Rocher, tout ça. Et en fait, c'est là où ils auraient caché l'Arche d'Alliance. C'est là où les Templierais auraient fait des découvertes extraordinaires, qui sont à la base de leurs Templiers, qui étaient des prêtres hésitiens. Est-ce que tu t'intéressais à David Chicotte, des choses comme ça ? David Chicotte, c'est un truc grand public, un peu pour discréditer les gens qui cherchent la vérité. Mais ça ne va pas très loin, ça ne casse pas des noix, même s'il y a quelques vérités. Alors, je reviens sur ma question. Moïse, pour moi, s'il n'est pas juif, est-ce qu'il serait juitien ? Si, il est juif, puisque c'est lui qui a créé le judaïsme. On est bien d'accord. Donc il est juif. C'est lui le créateur du judaïsme. Comment ça se fait qu'il a été pris au sein du pouvoir de l'Égypte ? Les Lévites ont aussi utilisé les archives de Babylone. Oui, oui. Puisque les archives de Babylone se basent sur les archives de Sumer. Oui. Il y a des millions de tablettes qui parlent de la création de l'humanité, tout ce qui est repris dans la Genèse. Les archives de Babylone. Et qui a été réduit dans la Genèse. Exact. Il y a mèche. Il y a mèche, ça c'est ça. Et tu vois bien que les juifs ont repris les côtes d'Al-Mourabi, etc. Mais c'était pas vraiment... Alors, parce que Christophe va te demander, qu'est-ce que tu penses de la Nouvelle Alliance ? Explique-moi. La Nouvelle Alliance, c'est à un moment donné, les prophètes disent, il va y avoir une Nouvelle Alliance. Une Nouvelle Alliance. Pour Dieu et le peuple hébreu. Et la Nouvelle Alliance, c'est un terme qui est repris par Jésus. Par les chrétiens. Ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Est-ce que tu as une vague idée de ce que signifie cette Nouvelle Alliance ? De ce que ça va changer pour l'humanité ? Et à quoi va servir, en fait, finalement ? Pour moi, c'est un grand mystère. Parce que plus j'ai cherché sur la question... Il y a pourtant des textes qui sont très clairs là-dessus. Oui, oui. Qui sont marqués dans la Bible, en fait. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Ce que c'est que la Nouvelle Alliance. Qui sont écrits dans la Bible, en fait, coran. Moi, je suis un béotien, alors... Mais tu n'as pas reçu une éducation catholique ? Moi, je suis un béotien aussi. Oui, il n'est pas très religieux, il faut dire. Laurent, il n'est pas... Il y a eu une éducation catholique. Il y a eu une éducation catholique, de base. Alors, on ne t'a jamais expliqué sur quelle base il y avait cette Nouvelle Alliance ? À quoi ça correspondait ? Qui ça impliquait ? Avec Jésus, tout ça ? Justement. La question de savoir... Non, non, mais je t'ai... Je peux aller faire pipi, ça ne me dérange pas ? Je t'en prie, vas-y. Je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai vu.